Jean Rouault, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Un peu la guerre, un livre qui est paru aux éditions Grasset et qui constitue le troisième volet de votre autobiographie littéraire intitulée La vie poétique. Dans ce livre, vous poursuivez votre travail d'introspection littéraire en établissant en quelque sorte la biographie de votre premier roman, Les Chants d'honneur, paru en 1990 et qui avait reçu le prix Goncourt. Alors, un des questionnements qui est au cœur de ce livre, c'est La mort du roman, qui avait été décrété dans les années 70 et qui allait à l'encontre de vos aspirations littéraires. Cette mort du roman, qui l'avait décrété et à quoi était-elle liée ? C'est quelque chose qui était dans l'air. Il y a eu des textes théoriques pour dire que le roman était fini. Mais c'est quelque chose qui remonte à loin. Les premiers coups de boutoirs, c'est avec Paul Valéry, avec la phrase « On ne peut plus écrire la marquise est sortie à cinq heures ». Les surréalistes aussi, elle avait été très remontée contre le roman réaliste. Et donc, on a vu pendant tout le siècle, comme ça, ces coups de boutoir contre le roman qui ont abouti in fine à cette annonce de la mort du roman. Du coup, la question pour moi ne s'est pas posée d'écrire un roman, puisqu'il était mort. Donc, la question était réglée. Donc, c'est après l'apparition des champs d'honneur que je me suis posé cette question-là. Mais pourquoi on en était arrivé là ? Pourquoi est-ce qu'une société, on est arrivé à décider qu'elle ne pouvait plus se raconter l'histoire ? Soit il n'y a pas d'histoire à raconter, soit il y a des histoires, mais qui ne sont pas racontables. Et l'histoire qui, bien sûr, l'histoire qu'on ne pouvait plus raconter, c'était l'histoire du roman balzacien. Mais l'histoire pas racontable, c'était la mort de la France et la collaboration, la participation de la France à la solution finale, etc. Alors, ce contexte littéraire, mais aussi politique et social, qui a existé 20 ans avant l'apparition de votre premier roman, à quel point a-t-il influencé votre chemin d'écriture et votre entrée en littérature ? Alors, le grand avantage de toutes ces théories littéraires, c'est que ça posait que la forme, c'est du sens. La forme, ça se pense avant même de penser à l'histoire. Et ça, c'est l'héritage de ces années-là. Alors, vous avez intitulé votre livre « Un peu la guerre ». Cette guerre, est-ce celle que vous avez menée contre vous-même et contre l'ère du temps pour naître en tant qu'auteur ? Oui, c'est ça. Et c'est aussi le fait que je suis d'une génération qui a été marquée par les guerres. Je suis né après, je n'ai pas connu ni la première, évidemment, ni la deuxième guerre. Mais les esprits étaient encore habités par ces deux guerres mondiaires. Donc, j'ai vu aussi que les préoccupations littéraires, d'une certaine manière, prenaient la forme aussi de cet état de guerre. Donc, c'était à la fois récupérer la métaphore de la guerre qui occupe tout le XXe siècle pour la transposer dans cet univers littéraire qu'on voudrait peupler de petits oiseaux et de fleurs et qui, en fait, a la forme même extrêmement violente, qui est une guerre. C'est une guerre avec la forme, oui. Finalement, de cette guerre, quels ont été les héros et ceux qui vous ont permis d'en venir à bout ? Pour la littérature contemporaine, c'était Claude Simon qui, d'abord, avait écrit des ouvrages à caractère autobiographique, même si on ne les présentait pas comme ça, et puis où la guerre était centrale. Et puis, je dois beaucoup à Kerouac. Et puis, celui qui me donnait le point de vue supérieur, comme ça, sur les événements et sur le temps et sur la durée, c'est Châteaubriand. Donc, au fond, j'ai fait avec ces trois-là. Et puis, Proust est arrivé un peu après, avec cette idée qu'on ne lâche pas la phrase aussi longtemps qu'elle n'a pas tout dit. Mais ça ne fait pas 50 auteurs. Enfin, je veux dire, avec 4-5 comme ça, vous pouvez fonctionner. C'est ce que j'appelle ma guerre de rapprocher.